Bonjour YouTube, c'est Chilet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je n'ai pas pu malheureusement vous proposer un vide-grenier live lors de mon dernier passage dans le vide-grenier de Monu. Mais cela dit, je vais quand même vous proposer une petite vidéo où je vais tester la Super Nintendo que j'ai trouvée. Si je vous mets l'extrait, peut-être que j'arriverai à le retrouver. Et pour la Super Nintendo, vous la faites à combien ? À 5€. Mais en tout cas, j'ai chopé cette Super Nintendo pour 5€, accompagné, vous le verrez sur mon bureau, d'un Super Game Boy. Ce qui est quand même plutôt sympa vu que, bon, on ne va pas dire que c'était très rare, mais bon, c'est toujours un petit plus. Et la manette, donc 5€ parce que la personne n'avait pas les câbles, donc on ne sait même pas si la console marche. Et bon, je ne sais pas si j'arriverai à bien le montrer, mais voilà, la console est très très poussiéreuse. Cela dit, pas très joli. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Elle n'est pas joli, juste très dégueulasse. Je n'y ai pas touché, je l'ai laissé dans le sac depuis que je l'ai récupéré. Et donc voilà, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo test plus nettoyage parce qu'elle en a grand besoin. Donc bon, voilà, je me suis équipé comme d'habitude. Je ne vais pas chercher non plus à faire un nettoyage intégral. Donc j'ai pris des cotons-tiges, des cure-dents pour passer entre plusieurs pièces, de l'eau et des essuie-tous secs, ainsi qu'un gobelet d'eau pour pouvoir passer à volonté tout le nécessaire. Et puis bien évidemment, je testerai et la console et la manette qui n'est donc pas d'origine. J'avoue de n'avoir jamais vu ça. En plus, il y a un petit bouton là pour passer en mode auto. Aucune idée de ce que c'est. Et le Super Game Boy où je testerai un jeu Game Boy, en espérant que tout fonctionne. Donc je vais d'abord commencer par la console. Je vais déjà voir toute la crasse que j'arrive à récupérer avec un seul passage. Oh ! Putain ! Ah ouais, elle est vraiment dans un état piteux. Mais bon, cela dit, ce n'est pas grave parce que si j'arrive à tout récupérer, c'est une énorme affaire. Ouais, je peux bien passer encore un coup ici. Ensuite, je m'occuperai du port cartouche plus tard. On va d'abord faire le dessus. Par contre, c'est vrai que trouver de la Super Nintendo en vide-grenier, j'en vois quasi jamais. Surtout à un prix pareil. Bon, après forcément, au vu de l'état, heureux que ce n'était pas au-delà de 10. Et encore, j'aurais pu essayer de négocier. Tout ça en câbles, parce que les câbles officiels coûtent une blinde. Après, il existe bien évidemment des câbles de remplacement qu'on peut trouver pas très cher sur un eBay, même sur AliExpress. Ouais, même là. Été, comment c'est dégueulasse. Juste d'avoir passé dans les petits contours ici. Des gens qui ne prennent pas vraiment soin de leur console. Qui revendent ça comme ça en mode, bon, il y a quelqu'un qui le fera à ma place. En même temps, tu vois, je le sentais venir, parce que rien que de mettre la console sur mon bureau, je commençais déjà à sentir la crasse. Oui, je sentais la crasse, littéralement. Et maintenant, je vais essayer de m'attaquer à la petite étiquette qu'il y a ici. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever. Avec les mains, ça doit aller. Ah bah ça vient. Oui, c'est... Alors, il y a encore un peu le collant, mais je pense que si je repasse ça encore un petit coup d'eau après, ça viendra. Alors, tant que je suis ici, je vais également passer un coup à l'intérieur du port cartouche. Parce que s'il y a de la crasse dedans, ça pourrait faire en sorte que les jeux ne se lisent pas tout de suite. Là, j'y vais à l'aveugle. Ouais, il y a de la crasse qui vient. Il y a l'air d'y en avoir encore un peu. Et sinon, une vieille astuce. Voilà. On souffle un coup de dent. Par contre, c'est pas commun que je vois des Super Nintendo en envie de grenier. Les seules que j'ai déjà pu voir, c'est soit des professionnels qui la revendaient. Donc c'était à des prix laisse tomber. Et c'est tout. J'en ai, je crois, jamais trouvé comme ça dans un stand random qui vendait des jeux juste pour s'en débarrasser, donc pour pas cher. Parce qu'en vrai, même si je dois racheter une alimentation et que je dois racheter le câble AV ou Péritel, j'en aurais pour quoi ? Une dizaine d'euros ? Après 15 euros, la Super Nintendo, plus Game Boy Player, plus manette. Donc ça fait quand même un très bon prix. Ouais, il me faudrait des heures pour pouvoir récupérer les crasses ici. Là, je vais essayer de les montrer plutôt ici. Ouais, donc ces petits machins-là qui ont du mal à partir. Et par contre, les petites crasses ici, je pense que je vais plutôt essayer de m'y atteler si la console fonctionne. J'ai pas trop envie de m'acharner dessus pour rien. Là, en tout cas, elle a déjà bien meilleure mine que tout à l'heure. Même si, bon, ça peut encore être mille fois amélioré, mais ça va. Et encore, je vais même pas passer un coup sur le dessous de la console. En vrai, il est quand même en bon état. Bon, je peux le faire pour la forme, mais on va pas sauver grand-chose parce que le dessous, ça va. En tout cas, bouton eject, tac, power, marche, reset, n'est pas bloqué. Ok, je vais la mettre de côté et je vais passer sur le Game Boy Player et la manette. Game Boy Player, le Game Boy Player, c'était pour la GameCube. Ça, c'est le super Game Boy. Alors bon, je vais commencer d'abord par la manette. Alors, premier truc que je fais, essuie-tout bien mouillé. Et on passe directement sur le câble parce que lui aussi, il doit être rempli à mort de poussière. Voilà, vraiment, vous prenez l'essuie-tout. Vous le faites avancer avec le câble. Ah, comme ça. La manette officielle, je sais pas ce qu'elle vale, mais au pire, j'ai la manette qu'il faut pour pouvoir tester la console. Oh, il y a même un petit sticker. Pourquoi il y a un sticker de Krabi à l'arrière ? Je sais pas. Ouais, de toute façon, je finirai sans off. Par contre, l'arrière, ça va être compliqué de sauver l'arrière parce que c'est quand même pas mal jauni. Donc, j'aurais dû prendre un essuie-tout bien sec. Je vais aller rechercher du matos. Ok, j'ai repris un peu de matos. Alors bon, j'ai repris plutôt, au lieu de prendre de l'essuie-tout, des feuilles de PQ. Parce que bon, c'est pas très grand comme surface, donc ça devrait faire l'affaire. Et au moins, ça mérite de gaspiller de l'essuie-tout. Pour la manette, je vais juste terminer par un petit coup sec sur le cordon. duquel je vais passer un coup tout à l'heure pour enlever les crasses du câble. Voilà, c'est fait. Alors, pour le Super Game Boy, à l'arrière, ça va. Je voudrais juste que je passe un petit coup sur les crasses. À l'intérieur, ça a l'air d'aller, franchement. Un petit coup quand même de coton-tille. Et à l'avant, il y a l'espèce d'étiquette ici. Je vais voir si j'arrive à la retirer, mais normalement, ça devrait aller. Ah, donc, il reste vraiment pas grand-chose ici. Euh, est-ce que j'ai pas à l'enlever, quoi ? Il reste vraiment que dalle, hein, mais c'est un peu chiant. Par contre, le Super Game Boy, je l'ai déjà. Et je ne pense pas que je vais avoir besoin de le garder deux fois. Et bon, voilà, maintenant que tout a été nettoyé. Alors, ça a été fait assez rapidement. Si tout fonctionne, je vais essayer en off de ravoir les dernières finitions. Mais en tout cas, c'est bien. Ça a quand même été bien récupéré pour le moment, ces premières grosses finitions. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement d'essayer la console pour voir si elle marche, en espérant que tout fonctionne. Enfin, déjà, si la console fonctionne, c'est bien. La manette non officielle, je m'attends à ce qu'elle ne marche pas, parce qu'en général, le non officiel ne tient pas dans le temps. En fait, c'est peut-être une bonne surprise, qui sait ? Et le Super Game Boy, les cartouches Super Nintendo et les accessoires, en général, ça tient dans le temps. Je dirais qu'hormis la manette, le reste, ça a des chances de marcher. Et bien entendu, comme la console était fournie sans câble, je vais devoir utiliser les miens. Mais il n'y a pas de souci, j'ai le nécessaire. Bon, voilà, la console est setup. On n'a plus qu'à la tester. Et pour tester cette console, il me faut un jeu. Et je vais prendre le meilleur de la console. Super Punch Out ! En espérant que tout fonctionne. Pour commencer le test, je ne vais pas utiliser la manette non officielle, mais directement utiliser une manette officielle fonctionnelle. Alors bon, on va faire 103 étapes. D'abord la console, et si elle marche, ce sera déjà une bonne prise. On testera les accessoires. Et maintenant, la révélation. Elle fonctionne, mais oui ! Et rien que pour ça, c'est déjà une très bonne prise. Bon, allez, on va jouer deux petites minées pour voir si tout fonctionne. Allez, on va commencer le petit premier circuit Super Punch Out. En tout cas, c'est une victoire pour le moment. Allez, je ressors du marathon. Voilà, je ressors du marathon. Mes skills n'ont pas changé. En tout cas, avoir trouvé cette console pour un prix aussi bas et en plus en état fonctionnel, on pousse pas Johnny. C'est surtout ça qui m'impressionne, pas Johnny. Donc il y a certes deux ou trois crasses que je vais devoir finir hors vidéo, mais ça reste quand même un excellent état. On va refaire un deuxième petit combat, mais ça c'est vraiment pour le kiff de Super Punch Out, qui est le meilleur jeu de la console, si vous n'y avez pas joué, mais jouez-y par pitié. En plus, il est dispo sur le Nintendo Switch Online, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jouer. Bon, après, c'est pas les mêmes sensations sur Switch que sur la vraie console ou sur même un émulateur SNES avec un clavier. C'est vrai qu'avec le joystick, ça perd un petit peu de son charme, ce jeu. Et voilà, et de deux. La prochaine étape est donc, bien entendu, de tester la manette non officielle. Bon, il y a une main, je galère un peu. Donc voilà, c'est bien celle-ci qui est branchée. On va voir si elle fonctionne. Ok, est-ce que la manette... J'appuie sur rien. Bon, c'était sûr qu'elle déconnait, mais... Alors, elle appuie sur A toute seule. Voilà. Là, j'appuie sur tous les boutons. A start fonctionne, peut-être ? Mais en gros, ouais, non, elle marche pas. Mais c'est sûr. Voilà. En fait, disons qu'elle est totalement aléatoire. Ouais, il y a rien qui fonctionne. En fait, elle marche, mais absolument pas. T'appuies sur un bouton, ça te fait un autre. Bon, c'est pas grave. A vrai dire, je m'en doutais. Je m'en doutais totalement. En général, les fausses manettes ne tiennent pas par rapport aux originaux. Genre, en fait, c'est un peu comme Joy-Con Drift, mais avec tous les boutons, quoi. C'est le All Manette Drift. All Control of Drift. Bon, on va pouvoir enlever Super Punch-Out. Et il ne me reste plus qu'une chose qu'on n'aura pas fait pour le test complet de cette vidéo. C'est de tester Super Game Boy. Et heureusement, j'ai mis de côté un petit jeu Game Boy avant de commencer la vidéo. C'est le Super Mario Land. Pas encore terminé. Il démarre, mais il me dit que la cartouche n'est pas reconnue. Nos signal, bon, forcément, c'est parce que j'ai enlevé la cartouche. Ok. Donc, ok, c'est quoi le problème ? Il était encore plein d'eau, en fait, c'est pour ça. Je crois que c'est parce qu'il y avait encore un peu d'eau dedans. Ou alors c'est peut-être ma cartouche. Je ne sais pas. Il ne peut pas fonctionner. Est-ce que j'ai une autre cartouche Game Boy à disposition ? Est-ce que ça va marcher peut-être avec le Dragon's Lair ? Ou est-ce que juste l'adaptateur est foutu ? Ah ! Ça marche avec Dragon's Lair. Ma cartouche de Mario Land fonctionne très bien. Démarre. Mais ça allait remarcher. Eh ben oui. Ça marche à 100%. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas avec Mario Land. C'était peut-être le temps de le brancher une fois. Des fois, ça réactive les broches et tout le bazar. On va tester. Bah ouais, ça marche nickel. Je me demande quand même pourquoi ça ne marche pas avec mon Super Mario Land. J'espère juste que ce n'est pas ma cartouche de Mario Land qui serait morte. Parce qu'au vu de son prix... Non. Je réussis quand même pour être sûr. En plus, je suis mort comme une merde. Je suis sûr que ma cartouche de Mario Land fonctionne. Ça, je n'en ai aucun doute. Ah ben là, il fonctionne. Bah voilà. Pourquoi ça ne fonctionnait pas avant ? Va savoir, j'en sais rien du tout. Ah oui, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai que c'est toujours bizarre avec le Super Game Boy, la palette de couleurs. Autant il jouait sur... Enfin, après, il n'y avait pas la Game Boy Advance à l'époque du Super Game Boy. Pas le Game Boy Player, putain. Game Boy Player, c'est GameCube. Mais ouais, ça marche nickel. Bon, bah finalement, comme je l'avais prédit, quoi, la console fonctionne bien. Le Super Game Boy marche bien aussi. C'est juste la manette non officielle parce que les manettes non officielles sont merdiques. Bah bon, les manettes non officielles, même quand elles marchent, de toute façon, ça ne vaut que dalle. Donc, autant jouer avec les vraies manettes. Les manettes SNES sont probablement les meilleures manettes sur console 2D. Donc, autant jouer avec. Et je suis mort comme une merde. Et bah franchement, pour 5 euros, ah bah c'est une victoire. C'est une victoire. Game Boy Player marche. Console marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada